Elle est belle la motoneige, hein? Oui, hein? Tu veux-tu faire de la motoneige? Bonjour tout le monde, Marc-André de lamotoneige.net. Je crois que je suis en amour. Encore une fois? Avec une motoneige, c'est rare. Normalement, le monde, les gens connaissent que je suis un amateur de motoneige skidoo. Et je ne m'en cacherais pas. Par contre, j'aime les motoneiges qui avancent. Nous autres, on a une expédition extrême 900… C'est une expédition extrême 911 Turbo Air. C'est ça. C'est la motoneige de Jason que j'adore, cette machine-là. Par contre, c'est un petit peu gros. Mais moi, j'aime ça, les grosses motoneiges. J'aime ça parce que c'est stable, surtout quand tu roules d'un sentier fédéré. Quand tu promènes un sentier fédéré à la fin de la journée, les traits sont tout pétés. Il y a de la bosse partout et tout le tralala. Quand tu as une machine qui est assez longue et assez large, tu peux… Non, non. Non, non. Tu ne peux pas te promener avec. Sors. Je reviens là-dessus. Quand la machine est assez longue, elle est assez large, ça peut justement rendre une ride sur une machine qui serait courte et mince, qui serait désagréable. Ça peut la rendre beaucoup plus agréable. Et c'est ce que j'apprécie de la Riot 9000 d'Arctique 4. C'est une Riot. C'est une machine cross-country. C'est une machine… Non, 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 non. Qu'est-ce que j'aime de cette machine-là? Ce que j'aime de cette machine-là, c'est qu'elle est particulière. Parce que moi, j'aime beaucoup la Thundercat. Mais le problème de la Thundercat, c'est que je suis trop assis bas là-dedans. Puis c'est une question de goût personnel. Même chose que si on prend la ZI-R, c'est un petit peu trop à trottes pour moi. Tu sais, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Et c'est des machines à 137 pouces de pont. Tandis que celle-ci, c'est une 146. Donc, on a une 146. C'est une Cobra 2, la traque, avec des pitons de 1.35.2 pouces. Ce n'est pas vraiment ce que je choisirais. Et ça indique encore plus le tempérament d'une machine de senti. Et non pas une machine pour faire du hors-piste. Qu'est-ce que tu choisirais, toi, comme grandeur de crampon? Un pouce trois quarts, deux pouces. Là, je pourrais dire que peut-être qu'on pourrait aller, peut-être aller chercher un peu de hors-piste. Mais du hors-piste avec ça, je suis désolé, le 998cc turbo-compressé de Yamaha rend cette machine-là simplement trop lourde du devant. Puis, il faut vraiment que tu aies de quoi pour la pousser. Moi, je n'irais pas faire quatre pieds de poudreuse avec ça. Je n'ai pas envie de faire de la pelle puis de tirer ça toute la journée. Ça va faire un peu d'hors-piste s'il y a un fond légèrement dur en dessous. Dans quatre pieds de poudreuse, ce n'est pas compliqué. Et tu vas rester là et tu vas déranger tes amis qui vont forcer avec toi pour te sortir de là. Ce n'est pas fait pour ça. Mais l'avantage de ça, c'est que tu prends tout ce qui vient de la ThunderCat puis le siège. Le siège, la selle là-dessus est vraiment géniale. Enchauffée, premièrement, d'usine. Très, très, très confortable. Et il y a un beau bout ici en arrière à cause de 146, c'est que tu peux mettre un système pour pouvoir asseoir un passager en arrière. Ça fait que l'avantage de pouvoir amener quelqu'un comme moi, je pourrais amener ma fille, Kellyanne, faire des randonnées. Ce que j'aime aussi, c'est que tu as l'impression d'être sur quelque chose qui est un petit peu plus agile. Agile comme pouvoir aller faire des courbes dans le bois, ces choses-là. Ça va être un petit peu mieux. Par contre, il y a plusieurs essayeurs qui sont allés au SnowShot l'année passée qui ont essayé ce modèle-là en 2024 et qui ont rapporté un fait qui était toujours présent sur la ThunderCat et qui est probablement présent sur la Zadar. C'est qu'ils ont tendance à sous-virer. La façon de la géométrie avec le poids, c'est un petit peu sous-vireux. C'est très facile à régler. Tu mets des SnowTrackers. Tout le monde connaît ça. Si tu fais de la montagne au Québec et que tu ne connais pas les SnowTrackers, c'est parce que tu vends sur une roche. Ça, tu règles ça avec ça. Si tu veux régler le problème de t'action sur la chenille d'origine, bien, Woodies est ton meilleur ami. Des crampons vissés 3 ou 4 par segment. Moi, je mettrais juste 3. Des Woodies, c'est très, très bon. C'est disponible chez notre commentaire refco.ca d'ailleurs. Tu sais, tu as tout pour transformer cette machine-là, pour la rendre vraiment plaisante. Et tu as le côté un petit peu plus, un petit peu plus bonhomme d'avoir un 146, de se faire moins brasser à la cage. Et encore là, tu as pris un gros paquet de choses. Tu n'as pas juste pris le moteur sur la ThunderCat. Tu as pris la suspension IQS de Fox avec le système ATT&CK. C'est un système semi-actif, mais c'est toi qui le sélectionne. C'est mou, médium ou hard. C'est hyper facile. C'est simple. Ça fonctionne très, très bien. Le système ATT&CK. Et en même temps, tu as aussi la direction assistée EPS. Tout ce que moi, j'aimais beaucoup de la ThunderCat est transféré dans une machine qui est un petit peu plus mature, mais qui garde son côté joueur. Parce que quand même, on ne se cachera pas, on n'annonce pas toujours les bons chiffres de puissance d'une moteur de Yamaha. Mais moi, je vous dis, c'est 200 chevaux. C'est vraiment très, très proche de ça. Ça, c'est complètement en stock. Une machine de 200 chevaux qui est capable de ce comportement-là, il n'y en a pas des tonnes. Puis surtout, le 4 cylindres. Pas le 4 cylindres, je m'excuse, le 4 temps. Le moteur 4 temps, c'est aussi fiable qu'un enclume. Ça ne brise jamais. Tu n'as pas d'entretien à pu finir là-dessus. À part les chain cases, il faut que tu fasses ton boîtier de chaîne. Ça, c'est une religion. À tous les 6 000 kilomètres, tu fais inspecter ça, tu fais inspecter la chaîne, le tensionneur. Et Mathieu, chez DB Moto, m'a dit que préventif, pour 45 balles, ils vont changer le roulement à billes. Ils vont changer le bérin. 45 pièces de plus pendant qu'il y a un couvert ouvert. Est-ce que ça vaut la peine d'être fait? Oui, ça vaut la peine d'être fait. Ça serait préférable d'être fait. Éventuellement, je sais qu'article 4 travaille sur un nouveau système d'entraînement, mais on va voir éventuellement ce que ça a l'air. Pour l'instant, c'est encore driver à la chaîne. Et si vous ne faites pas le bérin, puis le bérin, il lève, ça coûte minimum 1 500 balles. Fait que 6 000 kilomètres, fais ton changement d'huile, change le bérin préventif et ça règle le problème. Donc, à part de ça, puis c'est même pas le moteur, là. Le moteur, j'en ai vu à 40 000 kilos, là. Puis ça dort, ça tourne super rond, fait que ça va super bien. Donc, ultra fiable côté mécanique, dans un body qui est plus adapté à faire du sentier fédéré sur des moyennes et longues distances où est-ce que tu peux mettre du bagage, la bagagerie dessus si tu roules seul. Il y a plein d'accessoires qui sont vraiment très, très bien. Pour moi, cette machine-là, c'est quelque chose de particulier et je vais la rouler cet hiver sur de longues distances avec Jason sur son Ski-Doo. J'aime beaucoup, beaucoup cette plateforme-là. Beaucoup. Et je vous garantis une chose, c'est que si vous faites les entretiens de base, cette machine-là va vous durer très, très longtemps. Entretenez-le. Parole de mécanicien, là. Entretenez-les, puis vous n'aurez pas de problème avec ça. Moi, c'est ma machine préférée sur H7 IV pour 2024. Et, ouais, je vais rouler dessus. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, prenez le pouce en l'air, puis il y a un petit piton, là, avec un pouce en l'air, cliquez dessus. Cliquez dessus, pas juste parce que... Je vous le demande, parce qu'on est gentil, tu sais, puis on apprécie ça. C'est le fun. Jason, il adore voir le chiffre monter. C'est vraiment très, très plaisant. C'est les cœurs que j'adore, Marc. Mais il n'y a pas de cœur sur nos affaires. Pas sur YouTube. Ouais, sur Facebook. Sur Facebook. C'est ça. Si vous faites le thumbs-up, c'est très, très d'apprécier. Si vous êtes sur Facebook, faites le cœur. On va savoir que c'est pour Jason. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre chaîne YouTube, qui est Powersports Québec. Derrière la caméra, c'est mon pote Jason. Et devant la caméra, c'est Marc-André de lamotonage.net. Et on vous dit à la prochaine. Puis moi, j'ai hâte en tabarnache qui neige.